... Nous avons fait le tour sur pratiquement tous les points. Le premier point naturellement abordé, c'est la sécurité. A ce niveau, je pense que toutes les dispositions prises par la police, la gendarmerie, les sapeurs-ponquiers, en tout cas, nous rassurent. Il reste entendu que le plan de circulation devrait être proposé par le préfet, suite à une rencontre avec ses différents corps cités tout à l'heure, y compris également les autorités de l'autoroute, que ce soit le premier ou le deuxième tronçon, pour nous éviter, en tout cas, les agréments qu'on a connus l'année dernière. C'est extrêmement important, parce que le chemin a été rapide pour aller à Touba, mais a été difficile dans Touba pour continuer à pénétrer. Donc le plan de circulation, très certainement, quand on fera la réunion d'évaluation, sera l'occasion peut-être de l'exposer. l'agé route également a pu toutes les dispositions pour ses interventions sur les routes et pistes pour l'assainissement des routes, également a décidé de participer pour l'assainissement aux usées. En ce qui concerne la santé également, je pense que les dispositions qui ont été prises ici, en tout cas, nous donnent satisfaction sur le plan du personnel, les ambulances et des médicaments. Je pense que toutes les dispositions sont prises, de même que la... malgré le service d'hygiène, là aussi, nous sommes assez confiants par rapport aux dispositions également qui ont été annoncées. En ce qui concerne l'assainissement, notamment les engagements de l'ONAS et d'hiver, donc nous avons déjà des engagements sur 36 camions, pour le moment, et hydroculeurs. Dans 30 de l'ONAS, nous avons 5 au moins de l'agé route. Moi, je vais également participer pour l'hydroculeur. Nous avons également 50 toilettes mobiles. Je pense que si on s'y prend tôt, peut-être que ça, on pourra avoir... on pourra respecter au moins la dizaine de jours, qui nous permettra d'avoir un bon niveau de... un bon nombre de rotations. En ce qui concerne également l'ICG, les dispositions seront prises, et manifestement, avec l'accompagnement de la Sonatel, pour nettoyer la ville saine de Touba, avant et après le magas. Pour la SDE, donc, là, au CESG, au fort, nous pensons avoir au moins un taux de fonctionnement des forages de 100%. Déjà, 20 forages seront secourus, déjà, avec des groupes électrogènes, pour parer à toute éventualité, notamment pour des problèmes d'électricité. Mais nous avons demandé à la Senelec de pouvoir prendre les dispositions pour nous mettre des groupes supplémentaires. Là aussi, c'est important de souligner que nous attendons pratiquement 100, 13, 123 camions. Donc, 100, donc, de l'eau fort. Nous attendons 10 de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau, qui va être réceptionnée par le sous-préfet. Nous attendons 5. 5, je pense qu'il y a... C'est Mahou, qui a proposé 5. Et 8, c'est les eaux de forêt. Donc, ça nous fait à peu près 110, 115, 123 camions. Je pense qu'on a prévu une rencontre, donc, au niveau du sous-préfet avec le comité. À mon avis, ça devrait permettre d'impliquer, notamment le comité, dans une meilleure gestion de ses moyens. Bon, toujours sur l'eau, on a également demandé, à défaut d'un agrément, que les réceptions des branchements sur les réseaux puissent se faire, pour au moins s'assurer que le travail qui est fait à partir de maintenant est correctement fait. En attendant qu'un programme spécial soit mis en place pour revoir le réseau d'addiction d'eau au niveau de Touba et nous permettre de mieux apprécier les pertes en eau. La scène l'exé est engagée sur la qualité de la fourniture de Christy. Donc, Touba est déjà mis hors de l'estage. Les groupes de secours sont mis en place, également un important financement. Mais tout à l'heure, le Marabou me faisait comprendre que les 30 kilomètres, c'est les 30 kilomètres de l'année dernière. Côté de l'Equien, c'est certainement ce qui a été ajouté. Mais Touba demeure quand même une localité où le taux de concession non électrifiée est assez important. Je pense qu'il faut, à mon avis, prendre ce problème à bras-le-corps pour trouver en tout cas une solution définitive au problème de l'Equissier au niveau de Touba. Le reste, ce qui concerne les eaux de forêt, l'élevage, le commerce et la pression, les dispositions habituelles sont prises. Je pense que cette année, Inch'Allah, nous attendons en tout cas un magal, je dirais peut-être pas sans incident, mais avec le moins d'incidents possible. Je pense que le gouvernement de l'Equissier du commerce nous rassure parce que c'est une période de grande consommation. Il faut qu'on prenne toutes les dispositions pour avoir des produits de qualité en quantité suffisante. Sous-titrage Société Radio-Canada